Les premiers mots de la première étude de ce jour révèlent le sens des dix commandements donnés par Dieu au peuple choisi par l'entremise de Moïse. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortie du pays d'Egypte. Le décalogue mis en rapport avec la libération du peuple juif de la servitude en Egypte indique les conditions d'une vie libérée de l'esclavage du péché. Il est de ce fait un chemin de vie qui conduit au Christ, le véritable chemin qui donne la vie en plénitude et qui rachète l'homme du péché. Le don plénier de la vie par le Christ ne rend pas aujourd'hui caduque le décalogue. La question du jeune homme riche à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Et la réponse de Jésus met bien le commandement au cœur du salut, au cœur du chemin du salut. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Saint Irénée, commentant le décalogue, enseigne ce qui suit. Le Seigneur prescrivit l'amour envers Dieu et enseigna la justice envers le prochain, afin que l'homme ne fût ni injuste ni indigne de Dieu. Ainsi, par le décalogue, Dieu préparait l'homme à devenir son ami et à n'avoir qu'un seul cœur avec son prochain. Les paroles du décalogue demeurent pareillement chez nous aujourd'hui. Loin d'être absolues, loin d'être abolis, elles ont reçu amplification et développement du fait de la venue du Seigneur dans la chair. Ce que Dieu nous enseigne par les dix commandements, il le rend possible par le don de la grâce communiqué en la personne de Jésus-Christ. De façon concrète, le décalogue régit le rapport entre l'homme et Dieu, qui est libérateur de la servitude et créateur du monde. Il se pose donc comme un appel à l'action de grâce et à la reconnaissance de l'homme, à l'agir salvateur de Dieu dans l'histoire des peuples. En effet, le décalogue, dans sa première partie, fait appel singulièrement à l'homme et personnellement à faire souvenir de son histoire, à se référer à son Dieu et à vouer un culte avec respect au maître de l'univers plutôt qu'à la créature. Dans sa deuxième partie, le décalogue souligne les exigences de Dieu à l'homme vis-à-vis de son semblable, en commençant par la place de la famille dans le plan de Dieu. Si Dieu demande à l'homme d'honorer son père et sa mère, la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants par voie de conséquence doit être encore plus poussée. Dès lors, la démission des parents dans la transmission des valeurs constitue une opposition au projet même de Dieu. Dieu donne la loi à son peuple en tant que père par souci du bien-être des hommes. Au cœur des défis de notre monde aujourd'hui, Face à l'oppression des cultures dominantes et déviantes promouvant les lois LGBT et les lois contre la vie et contre la société comme l'avortement, l'appropriation du décalogue devient impérative pour nous. Puisse Jésus, en qui la loi trouve son accomplissement, répandre sa grâce sur nous dans notre marche fervente et quotidienne. Amen. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner de toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501